Musique Alors salut la gang de j'en ai On est mort, on est vendredi le 21 Le 21, déjà le 21 Oh, 6h39 Ou 18h39 Si vous préférez hors du Québec J'espère que vous allez bien Moi je viens de sortir de mon cours de yoga Yoga Flo Vinyasa C'était vraiment, vraiment intense La salle Wow J'ai dû laisser au moins un litre de transpiration C'était vraiment pas facile Yo Pete Good, good J'aurais aimé aussi Mais ma femme a un rendez-vous avec une amie tonight J'ai dû rester J'ai dû rester à la maison Mais la prochaine fois Si vous avez besoin, je vais aller Sorry, sorry Pete, bye Donc C'est un ami qui travaille avec moi chez Galleria Qui fait une soirée ou deux chez Sharks Au Santropolis Puis là il avait besoin de staff Il n'y a plus personne qui veut travailler La place avait tombé beaucoup Je ne suis vraiment pas occupé Mais là ça a repris Ce soir il y avait beaucoup de réservations Puis il m'avait demandé Juste avant mon cours de yoga Si je pouvais aller D'en donner un petit coup de main pour quelques heures Mais Ma femme ne sera pas à la maison ce soir Donc il faut que je m'occupe des enfants Donc il y a vraiment C'est une situation étrange Dans la restauration En ce moment il y a des restaurants Qui sont occupés Comme nous autres chez Galleria On est à fond la caisse Occuper comme ce n'est pas possible Je vous dirais qu'on est même plus occupé Qu'avant le confinement Parce que c'est un grand restaurant Puis il y a beaucoup de restos Qui ont fermé aussi aux alentours Donc ça nous a amené une clientèle additionnelle Ce restaurant-là Galleria a été établi depuis 22 ans Donc sa réputation est faite Mais Sharks Qui est au Centropolis Il y a 2 millions d'investissements là-dedans C'est une place où tu peux jouer au billard Il y a des allées Pas de billard Mais des allées de bowling Avec salle à manger Et alcool naturellement Et ça marchait très bien Au début ça c'est un gars qui est un Iranien Qui a parti ça dans le centre-ville Il a fait 20 ans dans le centre-ville Mais c'était un autre concept C'était alcool et billard Table de poule Là il a changé ça Plus chic Gros investissement Puis quand ils ont été frappés par le confinement Puis qu'ils ont réouvert Il y a quelques mois déjà Comme 2 mois Comme nous autres On le fuyait Bien C'était la place Complètement Complètement Tomber Plus personne Qui allait là Mais là tranquillement Pas vite Ça revient Mais c'est des coûts énormes C'est des investissements énormes Donc On leur souhaite le mieux On leur souhaite à personne De perdre Toute leur économie Quand t'investis dans des business comme ça C'est souvent Les économies d'une vie que tu mets Et quand t'as une histoire comme celle-là Qui nous frappe Et que t'as Les gouvernements qui prennent la décision De fermer l'économie Pour protéger les gens Il y a des conséquences énormes Et les pseudo-aides que t'as Ou les pseudo-soutiens que t'as de l'État Il faut que tu les rembourses C'est des prêts pour la plupart du temps Pour la plupart de ces aides-là Donc si t'as pas fait de revenus Tu te retrouves avec des dettes additionnelles T'as plein de gens qui Il y a plein de gens qui en ont profité Pour qui ça les a vraiment aidés Parce que je vais te donner l'exemple De l'aide qu'on offrait Aux restaurateurs ou aux boutiques Entre autres Un prêt de Ça je pense que c'est Du gouvernement du Québec Donc tu sais C'est pas grand-chose On imagine T'as un business T'as investi presque Toute ta fortune Puis on t'essaie du jour au lendemain Que tu peux plus opérer Que t'es obligé de fermer tes portes C'est assez hallucinant Donc t'avais un prêt de 40 000 $ Du gouvernement du Québec Pour les restaurants Les commerces Des petites entreprises J'imagine C'était disponible pour tous Et si tu rembourses Ce prêt-là C'est sans intérêt Mais si tu le rembourses En moins de 2 ans Ou en 2 ans Et moins 40 000 $ Qu'on t'a prêté T'as juste à rembourser 30 000 $ Donc t'as comme un 10 000 Qui est comme un bonus Pour t'aider Mais t'as fermé ton commerce Pendant 4 mois J'ai les boire C'est comme C'est vraiment C'est de rire du monde Mais qu'est-ce que tu veux C'est ça qui est l'aide Puis il faut que tu le prennes Ou que tu le prennes pas Donc Moi je connais plein de businessmen De restaurateurs Qui l'ont pris cette aide-là Puis eux autres Ils sont assez occupés Ils sont capables de rembourser 40 000 $ Mais dans le fond Qu'il y ait 30 000 En moins de 2 ans Parce qu'il faut pas que t'oublies Ça Ça te donne à peu près 2-3 000 $ Par mois additionnel À rembourser Plus tes paiements Puis plus tes frais d'opération Donc Si t'étais capable De rembourser ça En moins de 2 ans Bien Tu venais d'empocher Un petit 10 000 $ Mais t'as perdu Tellement d'argent En étant fermé 4 mois Que Tu sais c'est comme Vraiment Une claque sur la gueule Plutôt qu'un coup de main Ou c'est plus Un coup de pied Qu'un coup de main Mais enfin C'est ça qui est ça Tu le prennes Qui l'ont pris Qui sont pas capables De rembourser ça Donc ils vont perdre L'argent Ils vont faire faillir C'est ça la situation actuelle C'est vraiment étrange Donc t'as des restos Qui sont super occupés D'autres J'entends tant parler Je parle à des gens Qui travaillent Et qui sont dans la restauration Et Honnêtement Il y en a plein Qui vont pas bien Un entre autres Sur la rue Masson J'avais un de mes amis Qui travaillait là Depuis des années Un restaurant déjeuner Qui était très occupé Mais c'était une petite place Quand ils ont fermé Pour le confinement Naturellement Tout le monde a été Affecté Et quand ils ont réouvert C'est un petit resto Donc D'avoir à opérer Avec 50% de tes tables Surtout si t'es un petit resto Ben Il te reste pas grand chose Toi tes coûts d'opération Ils sont pas à 50% Ils sont à 100% Et c'était là Où le piège se trouvait Tu réouvres ton commerce Tu réouvres ton commerce A 50% d'opération Ben tes frais d'opération Les autres sont à 100% Donc Tu te retrouves déficitaire C'est vraiment pas facile Et Steve mon ami Il a arrêté de travailler là Parce que c'était vraiment Pas l'entendre Le monde Avait comme une crainte D'aller là Les gens sont pas Vraiment retournés Au resto Et C'est un resto Qui je pense S'il est pas fermé Il va fermer Il y en a plein Moi je suis allé A la place Rosemère Hier J'ai jamais vu autant De locaux Alloués Qu'à la place Rosemère C'est une hécatombe Sans compter que la baie S'est mise sous la loi de la faillite Quand eux autres vont fermer Ça va être vraiment Catastrophe Je sais pas combien de temps Ça va rester la place Rosemère Encore vivant Mais en tout cas On est allé au carrefour Laval Aussi Dans les dernières journées Alors Même le carrefour Laval C'est étonnant Il y a beaucoup de locaux Alloués Il y en aura de plus en plus Parce que Les gens se dirigent De plus en plus en ligne Et quand tu penses à tout ça Et que toi t'étais un commerçant Qui avait une boutique Ou un resto C'est impossible Mais une boutique Ou une agence Peut-être de voyage Et qui avait pignon sur rue Ou qui louait un local Par exemple Dans un centre commercial A des taux Extraordinairement élevés Le pied carré Je pense qu'à Laval Le pied carré C'est 40 ou 50 dollars Le pied carré Si c'est pas plus Imagine toi Ça te fait des locaux En moyenne Au carrefour Laval C'est 40 ou 50 000 dollars Par mois Les loyers Je veux dire une chose Si tu penses Puis tu regardes tout ça Les frais annuels Et que tu vois les gens Et la tendance S'en aller vers Le commerce en ligne Bien tu te dis Pourquoi je serais l'imbécile Moi qui paye un loyer Qui paye des assurances Des frais fixes Des employés De la sécurité Un téléphone Des assurances Un inventaire Complètement absurde Quand les gens S'en vont magasiner en ligne Donc l'économie Est en train De complètement changer Au centre-ville Toutes les tours Que vous voyez Toutes les tours à bureau Il n'y a rien qui est réouvert Moi je vais parler à des gens Aujourd'hui Qui travaillent pour le gouvernement Fédéral Entre autres Et eux autres Qui n'ont pas recommencé A travailler Pour la plupart De ces gens-là Qui travaillent au centre-ville Ou à l'extérieur Celui que j'ai vu aujourd'hui Travaille à Saint-Laure-Nord Dans un grand Grand tour à bureau À Saint-Laure-Nord C'est pas réouvert non plus Les gens travaillent de la maison Et d'autres Travaillent pas du tout Pour le gouvernement fédéral On parle Parce que D'établir Ce que t'as À établir Comme environnement Sécuritaire Pour les employés C'est beaucoup d'investissement Tu penses à ces tours De bureaux Qui sont de Plusieurs étages Quand t'es au 20ème Et plus Tu peux pas te permettre De monter ça en escalier Tu dois prendre l'ascenseur Comme tu peux pas monter Ça dépend De la grandeur de l'ascenseur Il y a des ascenseurs Moi j'ai entendu parler De l'histoire Au centre-ville Ils peuvent monter À un à la fois Vois-tu le casse-tête Que t'as pour Amener les gens au bureau Donc beaucoup de gens Travaillent de la maison Encore là Toutes ces entreprises Qui payent les gens Pour venir travailler Au centre-ville À payer des loyers De fous Des frais de fous D'opérations C'est complètement absurde Ils vont faire travailler De plus en plus Les gens en ligne Je parlais avec Un ami De mes patrons Hier Qui est venu Faire un tour Au resto Qui lui a un petit commerce De gaufres À Longueuil Et il connait quelqu'un Dans l'administration Je pense que c'est Telus Ou Fido En tout cas Une grosse compagnie Téléphone Et qui ont une grosse tour À Montréal La tour est fermée Et ils prévoient pas Réouvrir la tour Avant janvier 2021 Ils ont même coupé Toute l'alimentation électrique Dans la tour À bureau Parce que les gens Pour la plupart Travaillent à la maison Et d'autres Parce qu'il faut pas Que t'oublies Que dans cette pandémie-là Puis de ce confinement-là Les entreprises Se sont rendu compte aussi Que peut-être Ils payaient beaucoup de monde À rien faire Et quand l'économie Il semble bien aller Parce que C'est une illusion Que t'as avec le crédit Puis le crédit Puis les gens qui dépensent Puis qui s'endettent Puis qui s'endettent Puis que tout le monde Est dans l'euphorie De l'économie Qui continue à prospérer Parce qu'il y a Le crédit qui existe Les entreprises Voient pas vraiment Ce qui se passe Ils ont pas vraiment Conscience de ce qui se passe Et font pas attention À toutes les dépenses Mais quand t'as Une pandémie Qui arrive comme ça Une fermeture d'économie Comme on a jamais vécu De toute notre vie Et de l'histoire Là tu te rends compte Peut-être que Wow Les revenus sont plus les mêmes Les dépenses sont très élevées Puis peut-être Que tu payais du monde Dans toute cette aventure-là Qui était l'excitation De l'économie De ce système Post-industriel Dans lequel on vivait encore Qui est basé Sur la consommation extrême Et le crédit extrême T'es dans l'euphorie Tu te rends pas compte De plein de gens Peut-être qui sont là À travailler pour toi Mais dont t'as pas vraiment Besoin Puis qu'ils réussissent À se cacher Dans toute l'euphorie Qui se produit Dans l'excitation De la consommation Puis de la consommation Donc là tu vas voir Beaucoup d'entreprises Qui réalisent que Les temps sont difficiles Puis que t'as pas le choix Faut que tu commences À amincir Ta masse salariale Et tu vas voir Et tu vas voir Des centaines Des dizaines Et des centaines De millions D'emplois disparaître Dans les semaines Les mois Qui s'en viennent Je te parle Au niveau mondial Ça c'est sans compter Sans même penser À la robotique Qui elle continue À gruger Gruger des emplois Tout le commerce En ligne Tu vas voir Ça va tomber Se vider À Londres Les centres-villes Sont vides À Paris Dans les grandes villes Tout est vide Et ça va rester vide Les métros sont vides Parce qu'il n'y a plus personne Qui va travailler Au centre-ville de Montréal Je parlais avec Alex hier Le gars qui a Le petit commerce De gaufres À Longueuil Au métro Longueuil Justement il me disait Les métros Le métro est vide Il n'y a personne Qui l'utilise Parce qu'il n'y a personne Qui va travailler Donc tout ça dans l'esprit Peut-être aussi De cet agenda Que les dirigeants mondiaux Ont Qu'on a défini Par ces programmes-là De 2020 Ou l'agenda 2030 De nouvelle économie D'économie durable Ce qu'on veut absolument changer Pour le mieux Ou pour le pire Je ne sais pas Ce n'est pas à moi De juger ça Mais je sais que Si tu n'es pas Comme une autruche Avec la tête dans le centre Tu vois bien Que tout est en train De se transformer Que tout est en train De changer Puis que si toi Tu ne suis pas Le train Puis le bateau Bien tu vas t'en retrouver Le bec à loup Mon char Si tu es un vieux Un dinosaure Qui pense qu'il veut Continuer à vivre Dans l'ancien système Puis qu'il semble Qu'il doit vivre Dans l'ancien système Bien tu vas être Laissé de côté Mon ami Il y a toujours Moyen de prospérer Il y a toujours Moyen de faire des affaires Il y a toujours Moyen de trouver des emplois Il y a toujours Moyen d'aller à l'école Mais il va falloir Que tu te trouves Et que tu découvres La niche Qui va être la niche De l'avenir Parce que Tout va changer Que tu le veuilles Ou non Tu t'en vas vers ça La numérisation Puis ça je vous en ai parlé Depuis longtemps Sur mes chaînes YouTube Tout va se transformer Tout est transformé Tout va se transformer Maintenant Politiquement Financièrement Économiquement Socialement Climatiquement Environnement Tout est en train De se transformer On est dans un Grand cycle De changement Spirituel aussi Puis si tu t'entêtes À vouloir rester Dans tes vieux pas Avec tes vieux oillères De vieux cheval Bien tu vas être perdant Tu vas être laissé Sur le bord des routes Mon chambre Puis Tu vas regarder La vie passer Donc il y a toujours Moyen De s'organiser D'être battant D'être un gagnant Mais il faut que tu t'adaptes Mon ami Il faut que tu t'ouvres Il faut que tu laisses Toutes tes vieilles perceptions Tes vieilles pensées Politiques Tes vieilles pensées Partisanes Tout ton endoctrinement Laisse tomber ça C'est vieux jeu Ça c'est le vieux système Qu'il y a là Depuis des milliers d'années À nous endoctriner Comme des bêtes Comme des moutons Laisse tomber le système Laisse tomber les politiciens Bidons Qui veulent te garder Ignorant Ouvre tes ailes Déploie tes ailes Mon ami Ouvre ton Ouvre ton coeur Au monde nouveau Ouvre ton coeur À L'uniformité De ton bien-être L'universalité De tes sentiments Lâche les vieilles pensées Les vieilles ranquaines Les vieilles divisions Les vieilles idées politiques Qui divisent le monde Les vieux concepts D'immigration Clota Les vieux concepts Face au monde Qui t'entoure Laisse tomber ça Mon ami Évolue C'est le temps D'évoluer C'est le temps De laisser tomber Les vieux politiciens Qui nous endoctrinent Le vieux monde Qui nous endoctrine De mort dans la vie Quand tu te lèves le matin Il faut que tu sois Mordant Gagnant Battant Positif Change ton attitude Mon chum Regarde le monde Avec des yeux nouveaux Un coeur nouveau Il faut que tu Vraiment Il faut que tu Modernises Il faut que tu T'harmonises Avec Le cosmos Avec Le positif Avec une attitude Positive Avec une ouverture Sur le monde On est tous dans le même bateau On est tous dans le même combat Le combat D'avancer À petits pas Vers la fin de ta vie Le plus harmonieusement possible Puis chaque être humain A le même Même combat Il veut arriver Au même port Et le moins délabré possible Tu comprends? On est tous pareils Donc le petit monde On devrait tous se soutenir On devrait tous s'unir S'accepter Et vivre ensemble Dans L'acceptation Dans La générosité Dans le bonheur Ça c'est vraiment important De comprendre ça Donc le yoga C'est quelque chose De très utile Je reviens à ce que Au début Je viens de sortir Dans ma classe de yoga C'est extraordinaire Comment tu te sens Quand tu pratiques le yoga Moi j'étais un alcoolique Invétéré Pour 40 ans J'étais longtemps Aussi sous le fait De la drogue J'ai fumé la cigarette Pendant longtemps Je me suis contaminé Au maximum Et tu peux pas Avoir une vie Heureuse et harmonieuse En te contaminant En étant contaminé Par des produits Qui viennent altérer Ton âme et ton esprit Ça c'est vraiment Vraiment La première chose à faire Il faut que tu te débarrasses De Il faut absolument Que tu te débarrasses De tous ces produits Qui viennent Changer Ta personnalité Altérer ton âme Ça c'est essentiel Sinon tu iras nulle part Je crois que je vais te faire Une morale là Mais c'est essentiel La drogue L'alcool La cigarette T'as vraiment pas besoin De ça dans la vie Encore là C'est le système Qui t'a imposé ça Pour que tu deviennes Encore plus manipulable Et que tu deviennes Une loque humaine Mais commence par nettoyer Ta vie Commence par nettoyer Ton corps Ce corps Ce véhicule Qui transporte ton âme Pendant que t'es ici Il faut que t'en prennes soin Puis il y a une façon D'en prendre soin C'est d'arrêter Tout de suite Ces produits toxiques Et néfastes Mais aussi De trouver une structure T'as besoin D'une structure Dans la vie Et je te le dis La seule structure Universelle Efficace Prouvée À toute épreuve Depuis des milliers d'années C'est la pratique du yoga Tu peux faire Toutes les recherches Que tu veux Comme moi j'ai fait Toutes les recherches Spirituelles J'ai essayé Toutes les mouvements Toutes les religions C'est tout de la bullshit Parce qu'il y a trop D'endoctrinement Il y a trop de division Puis c'est bon Juste pour l'élite Parce que ça a été créé Par l'élite Le yoga Non seulement Ça te donne Une puissance physique Une base Très solide Une fondation Indestructible Mais en même temps Ça te donne Aussi une spiritualité Extraordinaire Une connexion Dans laquelle Tu n'as aucune Intervention humaine C'est ça qui est extraordinaire C'est ça qui est extraordinaire Dans tout ça Puis je te le souhaite Pratique ça Commence ça Tu vas vraiment vivre Le nirvana Donc Pensez à tout ce que Je vous ai dit Pour le week-end Je voulais vous lancer Un petit message positif Je vous embrasse Passez un bon week-end Puis on se retrouve Sûrement demain matin Avant que j'aille travailler Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada